Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning... L'étude sera aujourd'hui les Brutvela Tzlachat, tous mes frères d'Israël, surtout du Sud Israël qui sont en situation malheureusement très 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 difficile et aussi Lailu Nishmat, David Ben Foto... ...Marzal Fritna et Lucien Batrayna. Si vous souhaitez aussi déduire une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étions de l'Azhar en Nazareth. On avait introduit dans la Mishnah Aleph que depuis le Perek Vav, on va maintenant s'intéresser concrètement aux interdits du nazir, c'est-à-dire jusqu'à maintenant fin de Pereké, on s'était plutôt intéressé à la question comment on devient nazir, qu'est-ce qu'on prononce, comment ça peut s'annuler toutes sortes de situations, à partir de maintenant on s'intéresse aux interdits concrets du nazir, qu'est-ce que ça implique d'être nazir, comme on avait expliqué, il y a trois domaines, l'interdit de ne pas boire de vin et ses dérivés, et l'interdit de ne pas se couper les cheveux, l'interdit de ne pas s'impurifier pour les morts, alors dès maintenant on va s'intéresser, il y a les deux premiers missionnaires de ce chapitre qui s'intéressent, à l'interdit de consommer le vin, les fruits de la vigne plus précisément, et après, et dès la prochaine Mishnah, on va s'intéresser maintenant à la suite des cheveux, pour ensuite arriver aux lois d'impureté. Dans la Mishnah Bet maintenant, on s'intéresse à savoir, on avait introduit aussi dans la Mishnah précédente, on avait déjà commencé à parler de l'interdit de consommer le vin, comme elle était là, elle a dit que le nazir ne doit pas boire du vin, il ne doit pas manger de raisin, et elle a même aussi interdit des charsanim et zag, on expliquera plus dans les taïkis et quoi dans l'histoire, mais vous savez quand on presse le vin, alors on récupère ensuite toutes sortes de pots, il y a les pots et les pépins, un c'est les charsanim, et l'autre c'est le zag, on verra qu'il y a une mahluké dans le sud de la Mishnah. Et bien figurez-vous que la Torah l'a interdit même, elle a dit au nazir, pour ne pas que tu consommer du vin, je t'interdis même de t'approcher du vin, et même de ne pas manger les petites pots ou les pépins du raisin. Par contre les feuilles du raisin, il peut les manger, de la vigne, il peut les manger, mais la poubeau, c'est le mahluké dans la Maha, même si ça il y a quelqu'un qui interdit, mais nous pour la Laha on retient que non, la Torah l'a juste interdit les pots, du raisin lui-même, et les pépins du canelon. Ok ? Maintenant, la Mishnah elle m'introduit en me disant, Verhayav alayayin, mais finalement, ça y est en fait on a donc 4 interdit, le vin, le raisin, les pots et les pépins, et la Mishnah elle va me dire, ben sage que c'est pas la peine de manger un cocktail des 4 en même temps, même si tu manges un kazaït de l'un d'entre eux, genre tu vas prendre des pépins, des raisins et tu vas te les mettre à manger à la petite cuillère, tu manges un kazaït, le nazir il est frappé comme ça, parce que la transaction l'interdit de manger les khartzanim ou le zag, khartzanim plutôt. Il est condamnable s'il a bu du vin indépendamment, même s'il a pas mangé de raisin, même s'il a pas pu de vin, et s'il a mangé les khartzanim indépendamment, qui sont, on va dire, les pépins, et les khayev aussi, même s'il a mangé les zagim, donc les petites pots, indépendamment, ou le contraire, d'accord, dans la suite de la Mishnah, il y aura une marquette qui est quoi ? Ça c'est le premier avis de la Mishnah, donc en fait la Mishnah, elle me dit, écoute, la Torah est interdit les 4 sortes, raisins, vin, raisins et peau et pépins, sache que même si tu prends un kazaïd de l'un ou de l'un ou de l'un ou de l'un, uniquement, tu es khayev aussi de Malkot. Mais il faut manger un kazaïd. Rabbi El Azar Ben Azar Yaoumer, et nous khayev a tchéyo khal, chnei khartzanim ve zagan. Rabbi El Azar Ben Azar me dit, non, pour être condamnable pour les khartzanim et le zag, qui sont les pépins et les peaux, la peau du raisin, et bien, il doit nécessairement manger deux khartzanim mais un zag. C'est déduit que, de fait que la Torah l'a dit, me khartzanim ve zag lo yo khal, je crois que c'est dit comme ça dans la page du nazir, khartzanim en pluriel, zag singulier, donc deux khartzanim et un zag, et là tu es khayev. Rabbi El Azar Ben Azar Yaoumer, il y a une kula et une khomra dans ce qu'il dit. Il y a une kula d'abord parce que si tu vas te mettre à manger juste un kazaïd entier de khartzanim ou un kazaïd entier de zag, tu vas pas être khayev. Parce que la Torah l'a dit, tu manges khartzanim et zag. D'accord? C'est-à-dire, il faut bien préciser un point important. Concrètement, l'interdit du nazir, c'est ne pas boire de vin, ne pas se saouler. Seulement, la Torah, elle a, c'est déduit comme ça, elle explique que la Torah, de là on apprend qu'il faut faire des barrières dans la Torah. Tu vas commencer à prendre du vin, du raisin, du raisin, tu vas finir sur le vin. On t'interdit même le raisin. Et pas que. On a même entendu aussi, les pots et les khartzanim. C'est pour ça qu'en fait, les pots et les pépins, c'est pas consommable, c'est même pas bon. J'imagine, les pépins ça doit être amer, et les pots c'est vide de fruits. Malgré tout, la Torah, elle a rendu khayav. Alors, de là, maintenant, Rabel Nazareth, Rabel Nazareth va te dire, écoute-moi, c'est un interdit très original, qui a des règles différentes. T'es pas rêve quand tu vas manger un kazaït. Un kazaït, c'est pour manger une akhila qui nourrit, qui fait plaisir. Pas pour manger une akhila qui a juste interdit de consommer. Du coup, l'interdit, les deux khartzanim et un zag. Alors, il y a une khoula et une khoumrah. Une khoula, que si tu as mangé même un kazaït, ou même un kilo de pépins, de raisins, t'es pas khayav, parce que t'as pas mangé avec les deux pots. Et même, indépendamment, ou bien au contraire, t'as mangé que les pots, t'as pas mangé les pépins. Mais, ça c'est donc, c'est une khoula qui l'a rappel Azar ben Nazareth. Que tu es khayav, que si tu as mangé nécessairement ces deux espèces originales, les pots et les pépins. Et, de l'autre côté, même si t'as pas mangé un kazaït, mais t'as mangé deux pots et un pépin, tu es khayav. Et une khoulaïn khoumrah, vous avez compris ? Là, la khoumrah n'est pas retenue comme Rabel Azar ben Nazareth, mais comme t'en as qu'à main sur ça. Maintenant, on cherche à comprendre, c'est quoi ? Quels sont les khartzanim ? Et qu'est-ce qui est les zagim ? Tu me dis khartzanim ? Zag, c'est quoi ? Alors, la Misha me dit, A khartzanim, c'est ce qui est à l'extérieur. A khartzanim, c'est ce qui est à l'intérieur. Soit, en deux mots, khartzanim, c'est les pots du raisin. Et zagim, c'est les pépins du raisin. C'est ce qui est à l'extérieur. Mais Rabi aussi, Omer. Rabi aussi dit, non. Et ne te trompe pas, dis le contraire. Je vais te donner un siman pour te le rappeler. Vous savez, c'est quoi un zoug, même en hébreu, on dit ? Un zoug chez le bma. Une bma, une vache qui est une clochette. Alors, a khitson, zoug, la cloche, la cloche, elle est composée de deux choses. Il y a la cloche, c'est concrètement l'enveloppe là. Et à l'intérieur, il y a la petite langue qui cogne sur la cloche. Et bien, on est bon. Ça, l'extérieur, c'est le zoug. Et l'intérieur, il s'appelle le einbal. Inbal. Le einbal, c'est celui qui frappe à l'intérieur. Donc là, on retient bien. La même chose aussi, zoug, c'est quoi le zoug ? C'est l'extérieur. La même chose aussi pour les raisins. Quand la Torah, elle m'interdit les zagim, c'est quoi les zagim qui sont interdits ? Le zoug, c'est zoug. Zag, zoug, c'est la même chose. C'est celui de l'extérieur. Ça, c'est le zagim. Et dans ce cas-là, khatsanim, c'est les pépins qui sont intérieurs. Et sur ça, c'est pas précisé. La halakha, c'est une conséquence pour la halakha. Mais concrètement, dans l'hébreu parlé, et même dans l'agma, on parle toujours, selon Rabbi aussi, concrètement, que le zoug, le zagim, c'est le poids extérieur, et le khatsan, c'est les pépins intérieurs. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de acylacol. C'est là.